Vous savez, être un artiste qui aborde les thématiques sociopolitiques ici en RDC, déjà ce n'est pas monnaie courante. La plupart d'artistes, tous les grands frères qui nous ont inspirés, ceux qui sont beaucoup plus célèbres que nous, dans la préservation de leurs intérêts économiques, ont fait le choix depuis plusieurs décennies de ne jamais aborder les questions politiques. Pourtant, moi je me dis, en tant que célébrité, on ne vit pas dans des tours d'ivoire. On vit dans des communautés qui traversent des challenges terribles, même pour les besoins les plus basiques, tels que l'obtention d'un repas, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès aux routes de desserts agricoles, etc. Et moi, je ne peux pas me laisser aveugler par ma célébrité et l'argent que je gagne. Du coup, moi je m'étais dit, du fait d'avoir grandi à l'est de la République, du fait d'avoir été témoin de plusieurs guerres, je sais combien certaines décisions qui paraissent anodines politiquement, ici dans la capitale Kinshasa, peuvent affecter concrètement des vies. Du coup, moi j'ai fait ce choix-là. La commission de censure existe bel et bien en RDC et sa taxe s'en prend à des titres, des chansons, des artistes comme les vôtres. On a des exemples tout récents avec MPR ou encore Bob Elvis. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces faits, par rapport à la censure ici en RDC ? Il faut dire que la manière la plus douce de nous taire, c'est la commission de censure. Nous, on a connu pire. Je me rappelle en 2014, je donnais un concert à la poste de Kisangani. Et tout ça, j'étais avec mon jeune frère Pierre et tout. J'ai dû arrêter mon concert à la 7e chanson au milieu de ma 7 liste, puisqu'il y avait des agents de sécurité qui étaient venus carrément me prendre de la force sur scène. Ici, je ne vous dis pas le nombre de nuits que j'ai passées dans les rues parce que j'avais reçu un coup de fil en me disant, écoute Alec, ils ont prévu de passer, te prendre ce soir à 23h. Ne passe pas de nuit chez toi. Bref, pour moi, la commission de censure, c'est d'ailleurs la manière la plus douce. Néanmoins, je reste très déçu de voir qu'on veuille avoir un pays démocratique. En même temps, on décide de maintenir la commission nationale de censure comme on la maintient. Moi qui vous parle, pour la sortie de mon album, j'ai dû dépenser 1500 dollars pour faire analyser mes chansons à la commission nationale de censure. Pourtant, c'est parce que je les ai ces 1500 dollars. Mais il y a d'autres artistes qui sortent leurs morceaux qui ne sont jamais inquiétés, qui ne passent jamais par la commission de censure. C'est des deux poids deux mesures, c'est des décisions qui sont prises de manière très opaque pour faire taire tous les textes qui sont engagés. Si vous avez un point de vue qui va à l'encontre de ce que prône le pouvoir en place, on fait de vous une cible, etc. Bref, je suis contre cette commission. Et encore, si on veut la maintenir, ok qu'on la maintienne. Mais dans ce cas, on n'exige pas d'argent. Parce que sur les 1500 dollars que j'ai payés, moi personnellement, je ne peux même pas vous montrer un bordereau de versement de la banque. Puisque je ne les ai pas payés à la banque, j'ai dû les payer à la commission nationale de censure. Bref, il y a énormément de choses qu'il faudrait revoir si pas carrément supprimer cette commission-là. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que les arts et les artistes congolais soient valorisés au sein de leur pays ? Non, mais il y a déjà reconnaître le statut d'artiste. À part sur nos passeports où c'est écrit emploi artiste. Mais il n'y a rien. Nous, on n'est pas concerné par toutes les lois, toute la législation qui concerne les boulots formels ou les boulots normaux. Nous, on n'est pas considéré là-dedans. Le statut d'artiste n'est même pas un statut reconnu en RDC. Combien de fois, moi, j'ai attrapé des gens au rond-point Victoire, sur le boulevard, tenté de me vendre ma propre musique sur des CD piratés. Et ça se fait sous le nez de la police. Ça se fait sous le nez de la justice, sous le nez du ministère de la culture. Mais on s'en tape. On s'en tape parce que nous ne sommes jamais la priorité. On oublie que sans cette culture, sans nous, il est très difficile de parler d'identité congolaise. Nous sommes ceux qui maintiennent cette identité, qui la véhiculent, qui la propagent. Mais non, aujourd'hui, quand on vous parle de la grosse richesse, les plus grosses richesses de la RDC, on va vous parler de l'uranium, du cobalt, etc. Une richesse factice dont on n'a jamais bénéficié. Il n'y a que des petits cercles privés qui bénéficient réellement de cette richesse-là. Mais parlant de la musique, de l'art, de la culture, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas ici comme richesse ? Et combien de fois ceux qui sont dans ces domaines-là ont vendu positivement l'image de ce pays à l'extérieur ? Voilà.